Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, le président Oufouette m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois les fonctions de gouverneur de la BCAO pour se réserver à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué par le fait que j'ai été vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Loin de moi toute idée de polémique, mais il sait mieux que quiconque que la BCAO est une institution sous-régionale qui appartient à huit États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Pénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. Je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son ressortissant ? Le président Blaise Compaoré l'a précisé dans une correspondance que j'ai versée dans mon dossier de candidature aux présidentielles d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Deuxième République. De plus, il y a un autre fait qui me paraît important. Parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kansu, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Conan Bédier, et non pas le chef d'État burkinabé. Et pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays, et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas ? Bref, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême a donc utilisé des arguments fallacieux pour me barrer la route, de la course à l'élection présidentielle d'abord, des élections législatives ensuite. Parmi les principales raisons avancées par cette institution, il y avait que la carte d'entité de mon père était datée de 52. Je viens de la présenter. Elle est datée donc de 63. que l'acte d'individualité de ma mère ne serait pas signé. Là encore, je verse au dossier l'acte d'individualité de ma mère, datée donc du 13 janvier 2000, et vous verrez bien et bien que l'acte d'individualité est signé. Tout ce que je viens de vous présenter ce matin montre bien qu'il ne s'agit pas d'un problème juridique. Il s'agit purement et simplement d'un problème politique. Je voudrais maintenant parler de la Constitution. L'article 35 de la Constitution a été conçu dans le seul but de m'éliminer de la course à l'élection présidentielle. Ainsi donc, notre Constitution, la loi fondamentale, n'est pas impersonnelle. Pourtant, on nous a répété à l'envie qu'une Constitution ne peut être révisée pour un homme, comme si telle était notre événication, qu'il nous est loisible aussi de rétorquer qu'une Constitution ne peut pas être faite contre un individu. Autant, elle ne peut pas être faite contre un individu en qui se reconnaissent des millions d'Ivoiriens. Nous l'avons oublié, mais souvenez-vous de l'année 1990. Elle a été l'une des années les plus difficiles dans notre histoire. Le pays était au bord du gouffre, de la faillite, comme le disait Jean-Christophe Mitterrand. Il y avait d'énormes problèmes pour assurer le salaire des fonctionnaires. Pour sortir de cette situation, il avait été proposé une réduction des salaires de 10%. À l'annonce de cette mesure, les Ivoiriens sont descendus dans la rue. Pour la première fois, le président Oufouette était contesté. Souvenez-vous, le 18 avril, quand j'ai accepté de présider le comité interministériel, j'ai fait un discours de trois minutes à la Nation où j'ai proposé la suspension des mesures de réduction des salaires. Et nos compatriotes étaient soulagés. J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. Notre crise est la conséquence d'une crise de légitimité. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut se le dire. Pour sortir de cette situation, nous devons sérieusement nous atteler à l'élaboration d'une nouvelle Constitution qui réaffirmera clairement l'égalité des droits et des devoirs de tous les citoyens. La crédibilité des institutions étant mise en doute et parce qu'elles ne sont pas représentatives de l'ensemble du peuple ivoirien, de nouvelles élections générales doivent être organisées. De plus, il importe de mettre fin à l'impunité et à cet égard, la lumière doit être faite sur le charnier de Yopougon. L'exigence du maintien de l'ordre, oui, mais nos forces de l'ordre doivent demeurer républicaines et consciencieuses de leurs devoirs. La Côte d'Ivoire doit veiller à ce que l'état de droit soit renforcé et, plus généralement, notre système judiciaire. Nous devons vous donner les moyens pour que la justice soit forte et indépendante car les pays crédibles en matière de démocratie et en matière de développement sont des pays qui ont une justice crédible. C'est à ce prix que nous aurons la stabilité et que notre pays redevienne ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un pays de paix et de stabilité et pour cela, tous les sacrifices sont possibles. À mes frères Bédié, Gueye et Babo, je lance un appel pour que nous nous ressaisissions, pour que nous nous asseyions, ce n'est de la formule, asseyons-nous pour discuter. En ce qui concerne le président Gueye notamment, on se pose la question de savoir s'il doit bénéficier du statut d'ancien chef d'État. Mais pour nous, cette question ne peut même pas se poser. Il a occupé ses charges au plus haut niveau pendant des mois difficiles. Il est tout à fait naturel que ce statut lui soit reconnu. Et je le répète, que j'ai pardonné à tous mes frères, à tous mes adversaires politiques, même à la presse poubelle qui m'a sali. Et je les invite à faire autant. Et je voudrais terminer en vous disant sincèrement, chers frères et sœurs, que je n'ai aucun ressentiment. Sous-titrage Société Radio-Canada